Ah c'est fini Ah c'est mieux Ah là tu gueules plus là Ah Voilà Il nous a fait chier toute la nuit Au début on les trouve sympas les oiseaux Après on a envie de les buter Bonjour Alors On a eu beaucoup de mal à se lever ce matin Vous avez vu comme il est beau mon arbre J'adore cet arbre Bref nous sommes sur le chemin du petit déjeuner Donc hier on est allé voir les dauphins Je crois que ce que j'ai filmé après les dauphins Il y avait beaucoup de vent sur le bateau Donc je pense que vous n'avez pas trop entendu Après qu'on soit rentré des dauphins Il y a eu un espèce d'orage tropical Qui a duré toute l'après-midi Donc du coup il y avait beaucoup de vent Et beaucoup de houle Donc on n'a pas trop osé se baigner Et aller voir les poissons dans l'océan Ceci dit on a été très courageux On a couru sous la pluie et sur le ponton Pour aller se renseigner au centre de plongée Et donc on va faire une initiation Dans le lagon en fin de matinée à 11h30 Sachant qu'il est déjà à 8h30 ou 9h Et donc voilà Et si ça nous plaît Il nous faut plonger un petit peu plus loin Dans les récifs de corail Et où on devrait croiser des tortues Des raies Et plein de poissons Encore plus chouettes que ce qu'on a vu Donc on est assez contents Par contre Si ça y est il y a une éclaircie Mais quand on s'est levé il y a 20 minutes Il y avait beaucoup beaucoup de vent On a eu beaucoup de mal à se lever aussi On a repoussé le réveil d'une heure et demie Moi j'ai toussé cette nuit en plus Je crois que la climat chaud-froid Ah oui on le croise tout le temps C'est chelou Ah bon ? C'est lui qui mettait l'ambiance hier Ah oui Ah ma carréna Donc il faut dire qu'on s'est couché tard aussi Hier soir mine d'arrière Une heure et demie Une heure et demie Deux heures Ouais vers deux heures du matin Donc se lever à sept heures C'est un peu compliqué Donc moi je commence à avoir mal à la gorge Et à tousser Et en plus de ça Il y a les oiseaux Ils nous ont fait chier toute la nuit Ils s'éclatent la nuit les oiseaux Je sais pas il doit y avoir un nid au dessus de notre bungalow C'est pas possible C'est pas possible qu'ils gueulent autant Ça et on a eu des chinois Qui se sont installés juste en dessous En dessous Juste en dessous On a eu des chinois Qui se sont installés dans le bungalow du dessous Qui n'ont pas du tout le même décalage horaire que nous Les cons Donc du coup quand ici Il est 7h du matin Chez eux il est 11h Mais en France il est 4h Donc ils se sont mis à gueuler comme des putois Et j'aurais presque bouffé du chinois Si j'avais pas été végétarienne Je les aurais tué Et les chinois Ils sont un peu chelous Ils ont emmené certes le masque, le tuba, les palmes Mais la combinaison de plongée Le gilet de sauvetage Le petit dauphin Et la petite barque Qui va bien La petite barque gonglade Ils sont un peu bizarres quand même On a retrouvé Fy de Koh Lanta Il séjourne ici en vacances Il essaye de pêcher La petite barque gossière Il y a des groupes, ils assortissent leur maillot de bain. C'est lourd. Et donc là, il y a le cybercafé avec juste un ordinateur, en fait. Alors, on vient de faire une mini-initiation à la plongée dans le lagon. C'était plutôt chouette, c'était court, mais sympa. Avec un instructeur qui parle français avec un gros accent espagnol, mais qui est très gentil. Et donc, on s'inscrit pour aller à la plongée cet après-midi. Donc là, il est midi et demi, on a rendez-vous à 2h30, à 14h30, au centre de plongée. Donc, on va rentrer vite fait au bungalow, se changer, puisqu'on n'a pas le droit d'aller au restaurant en maillot de bain, ce qui est logique en même temps. Donc, enfiler un petit truc et puis aller au bungalow. Aller manger un petit morceau. Et puis aller manger. Qu'est-ce que je voulais dire ? Retourner au bungalow, se remettre en tenue et repartir. Et repartir, en gros, c'est ça. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que j'ai acheté exprès un masque pour pouvoir prendre des photos et filmer dans l'eau. Sauf qu'en fait, le masque a une capacité... Enfin, il ne peut pas aller en dessous de 5 mètres. Et a priori, on irait entre 10 et 12 mètres de profondeur. Donc, puis il prend un peu l'eau aussi. Donc, je n'ai pas envie de mourir. Donc, je vous aime beaucoup, mais je n'ai pas envie de mourir. Donc, je plongerai avec les équipements du centre de plongée. Ceci étant dit, on a discuté avec des Français. Et croyez-moi, c'est rare ici, il y a très peu de Français. On a discuté avec des Français qui nous ont dit qu'ils étaient en Bangalow sur Piloti. Eux. Et que donc, ils avaient vu des tortues marines entre les Piloti. Donc, ils nous ont conseillé des endroits où plonger pour voir des tortues. Parce que ça me plairait vraiment beaucoup de voir des tortues. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'on ira... Pas cet après-midi, mais plutôt demain. Et j'essaierai de voir des tortues et évidemment de prendre des photos et de filmer sous l'eau. Voilà ! Et aussi, j'ai oublié de vous le dire. Donc, l'instructeur, on a fait un tout petit tour dans le lago en fait. C'est juste pour voir si tu arrives à respirer avec la bouteille ou pas. Et au moment où il me met le gilet et tout, il regarde la bouteille, le niveau de bouteille, le niveau d'oxygène. Et il fait une tête un peu bizarre. Et il me dit, ok, si à un moment donné, tu as envie de remonter parce qu'il n'y a plus d'oxygène, tu me fais signe de remonter. D'habitude, on prend des bouteilles un peu plus remplies. Il m'a fait flipper, oh ! Sérieux ? Non mais sérieux, tu ne dis pas ça, quoi ! T'imagines qu'il te dit ça, tu es en plein milieu de l'océan ? Bon, alors, si tu n'as plus d'oxygène et que tu es à 15 mètres de profondeur... Bon, ben, tu remontes ! Tu n'hésites pas à me faire signe pour remonter ! Voilà la taille de la fourmi, quoi ! Elles sont géantes, ici ! Nous prenons beaucoup de dangers pour vous montrer des animaux qui n'existent pas en France. Et en plus, celui-là, il fait des pompes. Il fait peur, hein ? Il a un peu une tête de dragon. On revient de la plongée. C'était trop, trop bien. C'était trop, trop bien. On a fait des exercices de plongée avec enlever le détendeur, remettre le détendeur, enlever l'eau du masque, quand on est souris, évidemment. Remettre l'eau dans le masque. Remettre l'eau dans le masque et le revider. Parce qu'on a fait d'autres changés de détendeur. Enfin, on a fait plein d'exercices comme ça. On a plongé quand même assez profond. On a fait facilement 10 mètres. On a fait 10 mètres, ouais. Ouais, on est allés facilement à 10 mètres. Et il commence à pleurer. Franchement, on n'aura pas eu de bol pour la météo. Mais bon, voilà. On a vu plein de poissons, franchement, trop, trop chouettes. On se serait cru... Alors, ça va paraître complètement ridicule, ce que je vais dire. Mais on se serait cru dans le monde de Nemo. Non ? Ouais. On a vu plein de poissons. On a vu des rascasses. On a vu des poissons fluorescents. Une sole. Une sole, ouais. Une sole dans le sable. On a vu... Des bénitiers. Des bénitiers, ouais. Des moules géantes. Des moules géantes. On a vu des poissons qui se faisaient... Des gros poissons qui se faisaient nettoyer la bouche par des tout-petits. Enfin, c'est magique. On a vu le même type de fond, de récif, à très peu de profondeur. Donc, je pense que demain, on ira avec l'appareil photo pour vous prendre en photo ça, histoire de vous donner un petit aperçu. Parce que franchement, c'est très très joli. Donc, on espère qu'on arrivera à... Que ça rendra quelque chose. Et on n'avait pas d'appareil photo ni rien. Mais on a quand même... Il y a quand même un moniteur, enfin un instructeur qui nous a pris en photo tous les deux. Avant qu'on ressort de l'eau. Donc là, ils ont eu la gentillesse de nous dire que pour deux photos, ils nous les offraient. Donc, on m'a récupéré ça au centre de plongée. Et on m'a croisé des Français super sympas. Donc, on va voir pour les rejoindre éventuellement au bar à cocktail pour papoter un peu. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, voilà. On va... Super. Et puis, voilà. On va à la réception aussi pour leur dire qu'on a notre avion dans deux jours, trois jours. Lundi, on est vendredi. Lundi, ouais. Lundi matin. Oh, là, il y a le feu. Vous avez le barbecue. Donc, il faut les prévenir avant parce que, clairement, si personne nous emmène en bateau à Malais, ça va être compliqué de prendre l'avion. À la nage, c'est un peu loin. C'est le bruit ou c'est du feu ? Non, non, c'est de la combustion d'un moteur. Ils ont démarré quelque chose, là. Oh, la vache ! Je crois que c'est le jet ski, mais alors, bonjour le jet ski. Oh, c'est horrible. Pardon. Donc, voilà, on va à la réception pour leur demander de prévoir le bateau pour qu'on puisse retourner à l'aéroport de Malais. Et puis, c'est tout. À plus tard. Il y a mon pote, le héron. Ouais, c'est pas une cigogne, en fait. C'est un héron. Il est venu, là, tranquille. Il s'est dit, personne ne va me faire chier. C'est ben si, Marjorie, elle t'as vu. Elle vient de voir comment t'es beau. Il y a une tortue dans l'eau. Il y a une tortue. Viens me voir, viens me voir, vite. Ah non, c'est une raie. Oh putain, non, c'est quoi ? Non, c'est pas une raie, c'est un gros poisson. C'est des gros poissons super plats. Alors, on a papoté un petit peu avec un couple de français très sympas qui sont de Nice. Donc, ça fait du bien de parler un petit peu français parce que ça fait quasiment une semaine qu'on ne parle qu'anglais. On commençait à oublier la langue. Non, mais c'est... Ouh là ! C'est un peu étrange, du coup, d'occuper. C'est un peu frais et des français. Et du coup, on a bu un petit coup ensemble. On est allé faire un tour à la boutique. On a acheté deux, trois bêtises parce que franchement, c'est hors de prix. Ils vous vendent un coquillage 50 euros quand même. C'est exorbitant. Mais bon, voilà. Et là, du coup, on retourne au bain galop mettre dans la chambre ce qu'on a acheté. On retourne au restaurant. Au coffre-fort. Au coffre-fort ! Vu le prix, au coffre-fort. Et on va voir s'il y a possibilité d'avoir une table pour quatre. Comme ça, on dînera avec eux. Et puis, voilà, quoi. Quelque chose à rajouter ? Bah si, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. T'as ton maillot ? Oh putain. Moi, si j'étais toi, j'irais me baigner. Si j'étais toi, j'irais me baigner. Oh non, je veux tu filer. Oh non, je veux tu filer.